Alors tu le reconnais le SoundTracker Stylez ? Et oui, aujourd'hui on va faire dans le shoot particulier, le shoot vintage puisqu'il date de 1987. 1987 c'est la période de Atari, Amiga. Et ça fait partie de ces softs qui ont été développés sur ces micro-ordinateurs personnels avant d'aboutir en bande d'arcade étrangement. Vous n'avez jamais entendu parler de Space Ranger, c'est tout à fait normal. Je ne suis même pas arrivé à trouver un flyer, c'est le drame. On va regarder la tête que ça c'est assez surprenant puisque le jeu va reprendre un gameplay qui est bien connu. Qui a quelques 5 années plus tôt d'effrayer la chronique. Et pas de la conique. Puisque, j'ai enlevé mon splotch quand même, c'est dégoûtant. On n'a rien d'autre que, 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 que... Et oui c'est fait réellement sur Amiga, des gens qui sont dubitatifs vont le rester. Et ça n'est rien d'autre qu'un clone de Defender. Alors, comme pour Defender, on a le petit radar en bas. Et il faut essayer de piger les règles. Au début, moi j'avoue que j'ai joué comme un bourrin et j'ai flingé tout le monde. Et c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Oui, un bouton pour tirer et l'autre bouton pour tirer un filet. Puisqu'il faut capturer les bestioles. Bon, les bestioles vertes apparemment c'est celles à capturer. S'il y a une autre couleur, mieux vaut éviter. Ou les exterminer je pense. Vous avez à peu près compris ? Et bien j'ai à peu près compris aussi. On va voir si c'est jouable. Non mais c'est ça le Tracker quand tu dois laisser les trois autres pistes pour les bruitages. Et oui, les gens font les surpris mais c'est pas surprenant du tout. Shoot, on va start to drop critters. Ok, on va faire ça monsieur. Je vais te... Ha ha ! Alors il y a une cohérence graphique assez extraordinaire on va dire. L'autre qui m'embarque mon... Tu les as moins toi. Ils sont pas contrarions ces bestioles. J'y rêvais ou t'as essayé de me croquer ? Je me prends des coups de couing. Que fait la police de l'espace ? Il est con ce truc ? Je peux y choper ça ? Ah oui ! Tu peux tout attraper, ok. Bien, bien, bien. Est-ce que c'est l'extase total ? Pfff... Il nous met des coups de couer, arrête toi. Ça, ça avait pas l'air sympa. Ça non plus. Ça s'attrape. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors niveau précision, c'est la précision des années 87 les amis. Donc vous attendez pas du gros, de l'énorme. Du jou ici. C'est assez vague. Surtout qu'ils ont rajouté une espèce d'inertie dans le mouvement du perso. Donc qui est tout à fait normal. Mais qui du coup... Par contre, la jouabilité est assez particulière, on va dire. Est-ce que je peux t'attraper, toi, par curiosité ? Non. Ouh ! Oui ! Ouh ! Très étrange, très étrange. J'essaye de piger la cohérence de son univers. Je ne trouve toujours pas. C'est vraiment trop orbide. D'accord. Tu es mort ! Et c'est chouette. Donc fais gaffe aux gens qui volent. Voilà. On peut faire les diagonales, mais franchement, faire les diagonales là-dessus, c'est... Hardcore. Non, je suis pacifique. Je ne tire plus maintenant. Je ne fais que jeter des filets. Oh, c'est super... Il y a des... On va attraper des... Oui, je vais attraper ce cheval volant. Pégase, tu es à moi. Si tu ne veux pas venir à moi, je te bute. Ça va être aussi simple que ça. Où est Pégase ? Je veux Pégase. Nien, 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 nien. Nien. Oh, et au moment où j'avais mon Pégase, bordel. Mais tu es laid, toi. Qu'est-ce que tu as essayé de me shipper, toi, sale soucoupe ? Souscoupe qui ne m'aime pas. Alors, on peut faire les diagonales. Mais c'est les diagonales de l'époque. C'est-à-dire qu'elles sont infaisables. Ou alors, un coup de paix spray, quoi. Je vais essayer de l'attraper. Lui, il me fait trop rire. A bout d'aider. Mais c'est un diable de Tasmanie. A bout d'aider. Prends-moi ça, toi. Je sais pas, je sais pas. Entre les gens qui font des jeux avec des lamas de l'espace qui tirent dans tous les sens. Et ça, je suis un peu perplexe, en fait. Je n'arrive pas à me prononcer. Peut-être de mort, c'est plutôt mortel, on va dire. Oh, 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 oh. Ok, je me casse. Non, je reviens. C'est vraiment moi, ces petits dino. Pas super envie. Pas super envie, je suis désolé. Ce jeu est un ovni à lui tout seul, je pense, dans la bibliothèque des shmups. Et je crois qu'il n'est pas très très utile de s'attarder dessus, malgré ses nombreuses qualités. Et cet ordinateur surpuissant de l'époque, l'Amiga. Qui est ici bien mal programmé, il faut l'admettre. Parce que quand on se rappelle qu'on sortit deux ans plus tard à peine sur Amiga, certains développeurs, on est quand même en droit de rire quand on voit ça, qui a en plus débarqué dans les salles d'arcade. Donc, adieu à toi, Space Ranger. Nous t'avons découvert avec surprise. Mais c'est dans la malougrenier que tu vas finir ta vie dans les archives. Je vous donne rendez-vous avec les deux streams habituels. Et regardez-moi ça, ce petit bouton d'abonnement qui vous fait tant envie et que vous n'avez pas encore osé appuyer. Il serait peut-être temps de s'en occuper. Moi, je vous donne rendez-vous à demain, 19h. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada